Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Joyeux Noël, ça y est, c'est le 25 décembre 2020, 11h36, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé du bon temps malgré le fait que, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous autres, vous savez, la plupart des gens à qui je parle, mes amis, mes collègues de travail ou les membres de la famille, ont tous l'impression, même sans être des fatalistes, qu'on est en train de vivre presque la fin du monde. Jamais on n'aura vu et vécu ce qu'on vit en ce moment. Entre autres choses, il y a la pandémie, mais il y a plein d'autres événements climatiques, tremblements de terre après tremblements de terre, éruption volcanique après éruption volcanique, météores, astéorides qui nous passent au-dessus de la tête à tous les jours, crise politique, crise sociale, crise environnementale, crise cosmique, crise, crise après crise, après crise, après crise. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, tous ceux qui m'entourent pensent qu'on est peut-être en train de vivre nos derniers moments, enfin, les moments de la vie qu'on connaît, qu'on a connus. On est en train de lui dire adieu, je pense. La vie est en train de changer sous nos yeux à un rythme alarmant, que ce soit à cause de la pandémie qui fait que nos habitudes, hein, ancestrales, serrer la main, donner une accolade, bisous, réunion de famille, tout a été annulé. Est-ce que ça va revenir? Comment les gens vont réagir? Combien de temps ça va prendre avant que tu redonnes une accolade à quelqu'un, avant que tu refasses la bise à quelqu'un? Moi, je me rappelle, au restaurant, je suis serveur, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis de ma profession première, c'est serveur. Et combien de fois, moi, au resto, depuis toujours, parce que je suis quelqu'un de chaleureux, convivial, les clients réguliers que je connais, on s'embrasse, on se fait la bise, on se donne des accolades, on se serre la main. Je peux te dire une chose, j'ai hâte de voir comment ça va prendre, combien de temps ça va prendre avant que ces habitudes-là, qui remontent à des milliers d'années, reviennent, normalement. Et si elles reviennent? Le commerce, les habitudes ont changé aussi. Ça s'était déjà installé, l'habitude du commerce en ligne, mais avec la pandémie, on a vu que c'est devenu presque un réflexe. Comment tout ça va se jouer? Les commerces, comment vont-ils réagir? Combien en restera-t-il? Combien d'emplois seront perdus dans tout ça? Et plein d'autres, plein d'autres questions se posent aussi, comme la déforestation. Ce matin, je suis allé prendre une marche à 6 heures de 10 kilomètres. Tu faisais de quoi? On est le 25 décembre, ça fait 13 degrés en ce moment, ici, dans mes basses Laurentides, avec de la pluie. Et quand je suis passé devant un petit bout de forêt, vraiment un tout petit, d'abord j'étais au loin, puis je voyais le brouillard qui était juste là, devant ce petit bout de parc, de forêt, un petit boisé. Puis quand je suis passé devant, bon, il fait 13 degrés, ce n'est pas l'été, mais quand je suis passé devant ce petit boisé, j'ai senti la fraîcheur. Donc, la forêt t'amène un rafraîchissement du temps, de la température ambiante. Puis tu le voyais parce que toute la rue était belle, et juste en arrivant devant ce petit boisé-là, il y avait un brouillard. Je trouvais ça étonnant, mais c'est quand je suis passé devant que j'ai senti la fraîcheur. Je dis, wow, c'est incroyable, c'est étonnant. Même à 13 degrés, je voyais la différence en passant devant ce petit boisé. Donc, quand tu regardes la déforestation au niveau de l'ensemble de la planète, j'imagine que ça doit jouer un rôle aussi dans l'augmentation des températures, que tu le veuilles ou non. Et plein d'autres choses qui sont en train de se dérouler devant nos yeux, des défis incroyables qui nous attendent. Chers amis, ça c'est sans compter la robotisation qui va venir selon plusieurs statistiques, plusieurs études de plusieurs universités, dont Oxford, nous débarrasser de 2 milliards d'emplois d'ici 2030. Ça va faire beaucoup de monde à rien faire. Comment on va les remplacer? Je ne sais pas. Il y a des métiers comme ceux de policiers qui n'intéressent plus les jeunes, pour plusieurs raisons d'ailleurs. qu'on peut comprendre, les horaires qui ne sont vraiment pas adéquats à une vie normale, le fait que tu mets ta vie en danger aussi à tous les jours, fait que de plus en plus de villes américaines, entre autres, ont de graves problèmes à recruter des policiers de la relève. Et c'est là où la robotisation aussi et la robotique entrent en ligne de jeu. Il y a des services déjà de police municipaux aux États-Unis qui commencent à faire appel à des policiers robots. Enfin, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses devant les yeux qui nous attendent à l'horizon. Puis je ne pense pas qu'on soit équipé pour relever tous ces défis-là, sans compter toute la robotisation, la technologie, l'intelligence artificielle qui vient se mêler à tout ça. Wow! Le monde est en train de changer rapidement, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui sont préparés à ça. Mais il va falloir s'y faire parce que c'est ça qui est la réalité. Pendant ce temps-là, avec la pandémie qui continue et qui continue, on est le 25 décembre. Ça fait un an, jour pour jour, qu'en Chine, ça avait commencé cette histoire-là. Et là, on est en pleine crise majeure qui, avec une deuxième vague, troisième dans certains pays, viennent dévaster complètement les populations et les économies. On a des nouvelles souches qui apparaissent aussi de ce virus-là, en Angleterre, entre autres, qui sont incontrôlables et qui sont inquiétants. Et comment on va se sortir de ça? Wow! Alors que plein d'autres virus apparaissent et apparaissent dans tous ces changements climatiques-là aussi, qui sont inquiétants. Les États-Unis sont devenus un pays incontrôlable. Ils sont incapables de contrôler. On a tellement laissé aller les choses que c'est devenu impossible à contrôler. On prévoit que d'ici deux mois, ils seront à un demi-million de morts. Ils sont déjà rendus à 330 000 morts. Plus de 200 000, 300 000 infections par jour. Les hôpitaux sont pleins à craquer partout. On a plus de 140 000 patients dans les hôpitaux américains qui sont atteints de la maladie dans un mauvais état. En Italie, on a remis un confinement total. De plus en plus de pays, nous aussi au Québec, on vient de tomber en reconfinement total. Tous les commerces non essentiels sont fermés. Et là, on a cette souche incontrôlable qui fait du Royaume-Uni un paria mondial alors que les pays imposent des interdictions de voyager. La semaine dernière, le Royaume-Uni a mis en garde contre une nouvelle variante de ce virus qui se propage beaucoup plus rapidement que la souche d'origine de la maladie. En Europe, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande et les Pays-Bas ont interdit tous les vols en provenance du Royaume-Uni. D'autres pays, dont l'Inde, le Canada et l'Israël, ont également imposé des mesures interdisant des vols en provenance du Royaume-Uni. Une nouvelle variante très contagieuse du coronavirus pour ceux des pays d'Europe et d'ailleurs a bloqué les voyages depuis la Grande-Bretagne. La semaine dernière, le Royaume-Uni a mis en garde contre une nouvelle variante de coronavirus qui serait jusqu'à 70 % plus transmissible que la souche d'origine de la maladie, selon l'Organisation mondiale de la santé. La nouvelle variante a jusqu'à présent été identifiée au Danemark, aux Pays-Bas et en Australie. Imaginez-vous, nous rapporte CNBC. La nouvelle de la souche a forcé le gouvernement britannique à revenir sur son projet de laisser les familles se mélanger à Noël, enfermant Londres et d'autres régions du sud de l'Angleterre où les infections par la mutation sont fortement concentrées. Donc, on a contraint les gens à oublier ça. Wow! Donc, on n'est pas sortis de l'auberge, chers amis. Pendant ce temps-là, une nouvelle vidéo vous montre à quel point les hôpitaux sont congestionnés aux États-Unis. Les couloirs de l'hôpital Socor, sont remplis alors que la flambée se poursuit. On est à Los Angeles. Nouvelle vidéo publiée. Je vous laisserai d'ailleurs, comme d'habitude, tous les liens dans la boîte de description. Nouvelle vidéo publiée mardi depuis les centres médicaux. Downey et Fontana de Kaiser Permanente montre la dure réalité de la dernière vague. Puis moi, j'ai vu plein de reportages aussi. Je vous en avais sûrement vu. Aux États-Unis, entre autres, les hôpitaux sont pleins, les soins intensifs. Et tu vois les patients, de plus en plus jeunes, dans la trentaine, quarantaine, être intubés avec les respirateurs. Le personnel hospitalier est découragé, ils sont au bout du rouleau. Donc, cette vidéo montre des patients enlignés dans des lits, dans les couloirs, et encore plus d'attentes à l'extérieur, tout en étant connectés à des réservoirs d'oxygène sous des tentes. Je vois des gens mourir seuls, disait un travailleur de la santé dans la vidéo. Je vois des infirmières épuisées et leur famille, leur manque. C'est assez apocalyptique. Dire que tu as des gens qui ont pensé, et c'est ça qui est très, très nocif aussi, des gens qui ont propagé, des gens aussi importants que Donald Trump, le fait que c'était une fumisterie, que c'était du n'importe quoi, que c'était une petite grippette. Et on a vu les États-Unis, qui ont laissé aller cette question-là, qui l'a ignorée ça totalement, et c'est devenu un pays incontrôlable. Et de mettre dans la tête des gens que c'est rien, que c'est juste une grippette. Il y a du monde qui sont sur leur lit, de morts à l'hôpital, en train de crever de la COVID, et qui disent « Non, ça n'existe pas! Qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que vous m'avez fait? » C'est presque un crime contre l'humanité, ça. Et de continuer à propager des mensonges comme quoi c'est une grippette, que c'est tout un coup monté de la part de la cabale, de cannibales, de mangeurs, d'enfants, c'est vraiment, vraiment suspect. Et ça pourrait être peut-être criminellement tenu responsable, ces gens-là, s'il y a des gens qui mettent leurs pantalons à un moment donné. C'est une maladie grave. Puis qu'on a, dans l'Angleterre aussi, au début, a pris ça à la légère, et les Anglais ont pensé que c'était du n'importe quoi. Et là, aujourd'hui, vous avez vu dans quelles conditions ils sont obligés de vivre. Aux États-Unis, les gens ont pris ça à la légère, ils ont écouté le président des États-Unis qui disait que c'est une femme historique des démocrates. Vraiment. On est dans un monde où l'information devrait être contrôlée. Parce que 95 % de l'information partagée par les internautes sont souvent des fake news qui n'ont aucune, aucune validité. Mais qui sont bien présentées. Tu as l'impression que... Tu as plein de gens qui se présentent comme des pseudo-virologues, des pseudo-médecins, des pseudo-sociés, pseudo-spécialistes. C'est facile, ça, là. N'importe qui peut s'improviser. Mais les conséquences de ce que tu vas dire, c'est grave. Et ces gens-là devraient être tenus responsables parce qu'on est rendus à plus d'un million et demi de morts qui auraient peut-être pu être évités si, dès le départ, les États-Unis et Donald Trump avaient pris leur responsabilité en tant que leader mondial et être les leaders de cette lutte contre cette pandémie. Mais non, il a discrédité tout le monde. Il a discrédité l'Organisation mondiale de la santé qui n'est pas parfaite. Mais dans une circonstance exceptionnelle comme celle-là, tout le monde aurait dû mettre l'épaule à la roue et s'unir pour essayer de contraindre ça. Rappelons-nous l'époque où il y a eu la première vague du fameux SRAS sur les années d'Obama. Ça a été contraint très, 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 très bien de façon spectaculaire et de main de maître parce qu'il y a eu le leadership de Barack Obama et de la Maison-Blanche qui a uni l'ensemble des pays de la planète. Et on s'était retrouvé avec 2-3 000 morts à peine, je pense, si ma mémoire est fidèle. Et ce virus-là avait été contrôlé. Même chose avec Ebola, encore là, sous la gouvernance de Barack Obama. Mais là, tu as un individu, on sait de qui on parle maintenant, après 4 ans de son administration qui a emmené le monde au bord du précipice et de la fin du monde, graciosité de Donald Trump, qui a mis tout le monde un contre l'autre, qui a attisé la flamme et les cendres de la haine, a divisé tout le monde, a divisé les alliés, s'est mis les alliés contre eux. On se retrouve dans une situation périlleuse et vous voyez ce que ça a donné face à un virus qui est venu mettre le monde KO. Graciosité de Donald Trump. Alors que si tous les pays s'étaient unis avec le leadership des États-Unis dès le départ, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on serait où on en est. Mais tu as un président conspirationniste qui pense que le seigneur des anneaux c'est un documentaire comme ceux qui le suivent aussi et on se retrouve aujourd'hui dans une situation apocalyptique. C'est vraiment déplorable. Vraiment déplorable. Et là maintenant avec ce qui s'est passé juste pour te donner une idée du chaos et du désastre de l'administration d'un homme sans vergogne comme Donald Trump un pseudo-homme d'affaires promoteur immobilier corrompu dévergondé dégradant la pandémie et les troubles alimentaires et les troubles alimentent la plus grande mobilisation de la guerre nationale depuis la seconde guerre mondiale aux États-Unis. Une année définie par une vague de protestations gracieuse de Donald Trump encore une fois qui a mis le feu au poudre depuis qu'il est là en insultant tout le monde en dégradant les Mexicains en dégradant les Africains en dégradant les Arabes en dégradant tout le monde les Africains et tout le monde des incendies de forêt et une pandémie mortelle a marqué une étape importante pour la guerre nationale qui a activé plus de troupes pour le service qu'à tout moment depuis la seconde guerre mondiale ont déclaré des responsables. Des dizaines de milliers de gardes ont été mobilisés dans les 50 États, 3 territoires et Washington enregistrant plus de 8,4 millions de jours de service cette année selon les données de la guerre nationale. Wow! L'essentiel des efforts s'est concentré sur la pandémie et avec le rôle avec l'administration des tests la distribution d'équipements et dans certains cas la récupération des morts et ça sans compter aussi les protestations partout. Chers amis je ne sais pas comment vous voyez ça mais moi en tout cas je peux dire une chose j'ai hâte au 20 janvier qu'on puisse mettre les républicains et Donald Trump dans les boulamites où il mérite de finir pour un bon bout de temps je l'espère jusqu'à 17 lits de soins intensifs le comté de Dallas enregistre 2512 cas de coronavirus et encore une fois 30 décès on est au Texas là aussi c'est partout 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 au Québec on a eu des chiffres spectaculaires en France vous en avez eu en Italie aussi chers amis 2 milliards d'emplois actuels qui pourraient disparaître d'ici 2030 pendant ce temps-là Donald Trump a accordé des pardons à toutes sortes de criminels républicains mais dans les coulisses la tuerie de dernière minute de Trump et Barr s'est poursuivie les bourreaux privés ont payé en espèces meurtre au milieu de la nuit justification fausse ou incomplète probublicains a obtenu des archives judiciaires montrant comment l'administration sortante utilise ces derniers jours pour exécuter le plus grand nombre de prisonniers fédéraux depuis la seconde guerre mondiale dans sa hâte d'utiliser ces derniers jours au pouvoir pour exécuter des prisonniers fédéraux l'administration Trump du président Donald Trump a foulé au pied un ensemble d'obstacles à la fois juridiques et pratiques selon des archives judiciaires qui n'ont pas été rapportés auparavant parce qu'on sait que Joe Biden a dans son agenda d'abolir la peine de mort dès ses premiers jours en tant que président et l'administration de Trump et des républicains ont activé ont accéléré des condamnations de gens alors que t'es en fin de mandat t'aurais dû mettre ça sur la glace surtout quand tu sais que le nouveau président élu qui va être assermenté veut abolir la peine de mort t'aurais dû mettre ça sur la glace maintenant eux autres ont accéléré ça la série d'exécutions sans précédent est souvent attribuée auprès du procureur général William Barr et son rôle a été déterminant c'est la signature de Barr qui a autorisé l'utilisation d'une nouvelle drogue par injection létale ces citations qui ont claironné les annonces d'exécution et sa position de procureur général qui détient l'autorité ultime dans les cas capitaux wow incroyable mais un examen de pro publica des dossiers internes du gouvernement montre que Barr n'a pas agi seul la poussée pour reprendre des executions fédérales pour la première fois depuis 2003 imaginez-vous et bien antérieure à Barr avec des travaux préparatoires commençant dès 2011 et s'étant accéléré après l'entrée en fonction de Donald Trump en 2017 cela n'aurait pas pu se produire sans l'aide des avocats du ministère de la justice les fonctionnaires du bureau des prisons deux professeurs qui ont approuvé la méthode d'injection du gouvernement les juges conservateurs de la Cour suprême qui ont rejeté les appels finaux et Trump lui-même qui a encouragé les exécutions et a refusé de les communier wow vraiment chers amis probablement qu'on vit les derniers jours de ce qu'on connaissait comme vie et je commence à croire que Donald Trump avait été annoncé pour nous amener la fin du monde qu'on connait quand t'es prêt à élire un homme comme ça il faut que tu t'attendes à ce que quelque chose arrive comme la fin du monde qu'on connait continuez à passer une belle journée de Noël quand même puis je vous reviens un peu plus tard de Noël quand même un homme comme ça un homme comme ça Sous-titrage ST' 501